Après cette vidéo je vais devoir aller ranger ces nouveaux jeux société Sauf que le meuble où ils sont rangés, il sature, je n'ai plus de place, je ne sais pas comment je vais faire Bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo haul jeux société J'ai 11 nouveaux jeux à vous présenter Il y a ces 7 là, vous voyez même pas le premier Ces 7 ici qui sont mes cadeaux d'anniversaire Et j'ai passé une commande sur Philibert, je ne l'ai même pas déballé On va faire ça ensemble Sous la vidéo, dans la partie plus informations, je vous mettrai tous les liens des jeux société S'ils sont encore en vente J'ai juste défait les scotchs Je n'ai pas ouvert la commande pour vous montrer qu'ils protègent bien leurs envois En fait tous les jeux société sont réunis dans du papier bulle comme ça C'est hyper bien protégé Dans le colis on a un petit magazine, le PhiliMag Qui présente des petits jeux de société Il va falloir que je feuillette ça Et en cadeau il y a des POG Un kit de 5 POG Le jeu qui a initié cette commande C'est le Takenoko Shibi Donc c'est une extension du jeu Takenoko C'est à dire que vous devez avoir le jeu de base C'est une extension qui va donner une maman panda Et c'est bébé Alors dans les règles exactement je ne sais pas Je sais qu'il y a des objectifs en plus à atteindre C'est tout ce que je sais mais je voulais absolument l'avoir Parce que Takenoko c'est un jeu que j'adore Je crois que c'est mon jeu préféré Je voulais absolument cette extension surtout si ça rajoute des pandas Parce que je trouve que c'est un truc qui pêche Dans la version de base le fait de n'avoir qu'un seul panda Donc sinon pour en avoir plusieurs ça va être cool pour les objectifs panda Les 3 autres jeux c'est qu'il y avait une offre Il y avait moins 14% sur une sélection de jeux pour la Saint Valentin Je sais qu'en ce moment il y a une promo Qui ne se déroule que dans les magasins physiques Ça n'existe pas, enfin c'est pas sur internet C'est pour avoir moins 50% sur le deuxième jeu C'est une offre toujours Saint Valentin Mais comme j'ai pas de magasin de jeux près de chez moi C'était un peu compliqué Et je crois pas de culture à la face en magasin Je sais pas, de toute façon c'est compliqué pour moi D'aller faire les boutiques maintenant avec un bébé On réfléchit à deux fois quand on sort Bref, et du coup j'ai profité de cette offre en ligne Parce que l'offre moins 50% sur le deuxième Ça n'existe pas sur les magasins en ligne C'est qu'en magasin physique J'ai pris Harry Potter, Bataille à Poudlard Donc là c'est défense contre les forces du mal C'est la version de joueur Je sais juste que c'est un deck building J'en sais pas plus, je découvrirai ça avec le chéri Lost Cities, le duel Alors Lost Cities c'est une réédition Avant ça s'appelait Cité perdue Je crois qu'il y a une autre version Genre jeu de cartes, un truc comme ça Où on peut jouer à plus de deux Là c'est la version pour jouer à deux Je sais pas plus que ça, les règles Comme tous les autres jeux Enfin pratiquement tous les autres jeux Parce qu'il y en a que j'ai testé déjà Pour la plupart des jeux en fait J'ai pas regardé précisément les règles Je le fais à chaque fois au moment de tester le jeu Je regarde si le style de jeu Et la note est bonne Pour choisir en fait Je ne vais pas beaucoup plus loin Donc là je crois qu'il va falloir juste avec des cartes Créer des expéditions Voilà ça a pas l'air très très compliqué niveau règles Et le petit dernier spécial de joueur de cette commande C'est Naga Raja C'est ça Naga Raja Oui c'est ça C'est un jeu de Bruno Catala Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire J'ai vu qu'il était bien noté Du coup je l'ai pris Là je vous présente les jeux rapidement C'est un haul Par contre je vous fais des vidéos zoom J'en ai déjà sorti une sur la chaîne Je vous mettrai le lien en partie plus d'informations Ces vidéos zoom en fait je prends 3 jeux société Et je vous les détaille Je sors le plateau Je vous explique les règles Je vous donne mon avis Voilà il y aura donc des vidéos spécifiques sur ces jeux Mais plus tard Play Stories c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs Je ne sais pas ce qu'il faut faire Mais je l'ai trouvé Trop choupie En fait c'est un des derniers jeux qui est sorti Là c'est une sortie récente Et j'aime beaucoup le plateau de jeu C'est pour ça que j'ai craqué Et toujours pareil j'ai regardé les notes Les key numbers Si vous suivez un petit peu les jeux société Je pense que vous avez dû en entendre parler Je l'ai testé Et c'est trop bien Si je vous dis juste que ça ressemble à un loto Ça donne pas franchement envie Mais c'est ça En fait vous avez juste une carte comme ça Vous devez placer des trèfles avec des nombres Bon il y a certaines règles que je vous expliquerai du coup dans une vidéo zoom C'est hyper simple Mais qu'est-ce que c'est addictif C'est génial Et celui-là il est de 1 à 4 joueurs Si je me souviens bien Je crois qu'à 1 joueur vous avez en fait des petits défis à faire Règle pour jouer en solitaire Saurez-vous résoudre les 40 puzzles Ouais c'est ça en fait ce sont des petits défis à faire Welcome to New Las Vegas Alors si vous avez vu ma vidéo zoom Vous savez que j'adore le jeu Welcome to Et du coup j'ai pris la version New Las Vegas Il n'y a pas de limite de joueur Vous pouvez jouer seul comme vous pouvez jouer autant que vous voulez Sur la boîte c'est écrit de 1 à 50 Sur le Welcome il y a écrit de 1 à 100 et là sur le Welcome New Las Vegas il y a marqué de 1 à 50 Il y a peut-être moins de feuilles à l'intérieur je sais pas C'est un roll and write donc un jeu à cocher Dans le Welcome to vous deviez faire des rues, des quartiers Là vous allez devoir faire des hôtels, des casinos, des golfes, des limousines etc Enfin bref tout ce qu'on peut trouver à Las Vegas Il est apparemment beaucoup plus comment dire Beaucoup plus complet et beaucoup plus sympa que le premier jeu Donc j'ai hâte de tester Un autre roll and write c'est Trek 12 Là j'ai pas testé mais j'ai lu les règles En fait vous allez devoir faire des expéditions Ça se présente comme ceci Et en fonction des dés que vous allez tirer Vous allez devoir faire des cordées, faire des ascensions et tout Il y a différents types de feuilles Et ce que je trouve génial C'est que de base vous partez avec Alors c'est hyper fourni vous allez voir Il y a 3 blocs, 3 ascensions différentes Et à chaque fois il y a beaucoup de feuilles mine de rien Mais au fur et à mesure que vous validez des objectifs Vous avez des enveloppes qui vous débloquent des nouvelles ascensions Donc c'est vraiment chouette Et à chaque fois dedans il y a des nouvelles cartes Bref c'est un jeu où vous allez avoir plus de difficultés et d'options Au fur et à mesure où vous avancez et vous maîtrisez le jeu Et ça les petits jeux évolutifs comme ça j'aime beaucoup Encore c'est un petit jeu qui se joue Qui se joue, bah oui bien sûr Qui se joue de 2 à 4 Et c'est plus ou moins un marché En fait c'est vraiment hyper simple Mais nous on a beaucoup aimé y jouer Vous allez tout simplement récolter des ressources Acheter, alors je sais plus comment ça s'appelle C'est des espèces de petites cartes Et essayer de faire des combinaisons pour avoir le plus de points possible Voilà c'est pas plus compliqué que ça Mais il est génial, il est addictif aussi Nous on a enchaîné comme ça des parties Il est vraiment bien Deux derniers petits jeux On a The Crew Donc qui est le jeu de l'année 2020 Je ne sais même pas ce qu'il faut faire dans ce jeu Pourtant j'en ai entendu parler partout Mais c'était vraiment le jeu à avoir C'est un tout petit jeu en plus Ça vaut 15 balles je crois Mais voilà je me suis pas penchée plus dessus Je voulais vraiment comment dire Le découvrir toute seule et me réserver ça Et pas me faire spoil quoi que ce soit Dernier petit jeu j'en ai pas du tout entendu parler C'est Armadora En fait il s'est retrouvé dans la pile avec les autres Parce qu'il était en promo à moins 70 Enfin en promo c'était les soldes Il était à moins 70% Et quand j'ai regardé sur internet Il était bien noté Donc c'est pour ça que je l'ai choisi J'en sais pas plus A part que apparemment il faut à chaque fois Choisir soit de placer des palissades Soit de placer des guerriers A mon avis il va falloir gagner le plus de terrain possible Sur les adversaires C'est de 2 à 4 Ouais c'est ça c'est de 2 à 4 joueurs Voilà pour ce petit haul jeux société J'espère que ça vous a plu Dites moi si vous connaissez des titres parmi ceux là Et si c'est pas le cas Quels sont ceux qui vous font envie N'hésitez pas à vous abonner C'est pas déjà fait Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye bye Bon bah maintenant il va falloir ranger tout ça